La porte latérale collissante, une première par Citroën. Tube 1939, première. L'étude de cet utilitaire se termine en 1937. D'une conception totalement innovante, il préfigure les fourgons modernes, avec une traction avant, une cabine avancée, un volume de chargement important. Sa production débutera réellement fin 1938 et se terminera brutalement en 1941. Et c'est aussi grâce à la porte latérale collissante, une première sur ce type de véhicule, qu'existe un confort de chargement aisé et rapide.